Musique Bienvenue en Corse, c'est parti, le voyage commence ici. Je viens d'arriver à Bastia et je m'apprête à traverser toute l'île pour regagner le sud en essayant bien sûr de m'arrêter sur des spots emblématiques et à la fois de trouver des petites pépites en dehors des sentiers battus. Alors bien sûr, ce sera mission impossible de tout découvrir en un seul voyage parce que l'île est quand même assez grande. En tout cas les amis, je m'apprête à entamer un road trip de folie furieuse entre terre et mer et ma première étape est le Cap Corse. Musique 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 Le Cap Corse c'est un énorme coup de coeur. Alors je pense que c'est un des endroits les plus authentiques de toute l'île. Imaginez-vous en fait sur l'extrême nord de la Corse, ben voilà une avancée montagneuse recouverte de maquis où se succède un petit village de pêcheurs, village à flanc de falaise, falaise qui dégouline vers des criques aux eaux turquoises où t'as qu'une envie c'est de te jeter dedans. En fait c'est une île dans l'île, on est dans autre chose encore, on est dans quelque chose de plus sauvage, de plus préservé. Et c'est un des endroits en fait où on touche vraiment à l'âme profonde de la Corse. Musique 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 Cortez ces simples, c'est un incontournable dans un voyage en Corse. Déjà c'est le cœur géographique de l'île, tous les chemins mènent à Cortez, Cortez est en plein centre de la Corse, et puis aussi c'est le cœur identitaire de la Corse. Et surtout Cortez c'est le point de départ pour entrer dans la vallée de la Restonica qui est un chef-d'œuvre absolu de la nature, un des plus beaux endroits pour randonner. Musique Alors des citadelles, il y en a plusieurs en fait en Corse, on a vu celle de Cortez tout à l'heure par exemple. Le côté ville fortifiée, le côté citadelle fait vraiment partie de l'architecture Corse, tout comme les tours génoises d'ailleurs qu'on peut apercevoir un peu partout autour de l'île, mais en fait tout simplement ça date de l'époque où la Corse était occupée par Gênes, et la citadelle de Calvi elle est assez dingue parce qu'on dirait vraiment qu'elle flotte sur les eaux. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je viens d'arriver à Sartène, Sartène qui a été qualifiée par Prosper Amérimé de la plus corse des villes corse. Alors est-ce que c'est vraiment la plus corse d'entre toutes ? Je ne sais pas parce qu'il y a tellement de villes, de villages qui ont gardé une âme, qui ont gardé vraiment une authenticité très marquée sur l'île de beauté. Mais en tout cas c'est vrai que ça fait partie des endroits je pense les plus authentiques à ne pas rater lors d'un voyage en Corse. Et là bienvenue dans un des sites les plus incroyables de Corse, c'est le plateau de Coria. En fait c'est un endroit qui est près de Sartène où tu peux te balader librement en fait sur trois sites préhistoriques. Donc c'est assez incroyable, il y a des mégalithes, il y a des dolmens qui ont été sculptés à l'époque par les hommes préhistoriques au moment de l'âge de bronze. D'ailleurs c'est assez dingue parce que tu vois qu'ils ont même sculpté des visages, c'est complètement fou. Et là le clou du spectacle, tu arrives sur le dolmen de Funtanachia. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bienvenue à Bonifacio qui est la ville la plus au sud de la Corse, donc à l'inverse du Cap Corse où j'ai démarré mon périple. C'est un endroit très couru, très touristique, il y aura toujours du monde à Bonifacio mais j'avoue que c'est un des endroits les plus spectaculaires. On a tous cette carte postale qui nous vient en fait de cette cité médiévale qui domine la mer perché à flan de falaise et aussi son port. Son port qui a été creusé sur plus d'un kilomètre cinq en fait et qui en fait le port le plus protégé de toute la mer méditerranée. Bon bah maintenant qu'on a bien crapahouté à travers la ville et à travers la Corse, j'ai envie de vous dire on y arrive parce que la Corse et bah oui bien sûr ce sont ces plages paradisiaques aux eaux turquoises, aux eaux translucides. Donc c'est parti, on met son maillot, son masque et tu vas et je vous emmène à la découverte des plus belles plages du sud de l'île. L'aventure Corse se poursuit les amis sur mon blog voyage vlogtrotter.com où vous trouverez un paquet d'articles déjà en ligne avec tous mes bons plans, avec les spots à ne surtout pas manquer ou encore des idées hébergement fabuleuses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et à enclencher la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et bien tout simplement pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sont déjà en préparation et je ne peux pas encore tout vous dévoiler mais franchement je pense qu'on va en prendre plein les yeux pour la suite. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite les amis pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !